Ceci est une conversation avec Albert Mokeber, docteur en neurosciences et psychologue. Quand on essaie, comme je le fais dans ce podcast, de comprendre le fonctionnement du monde, il est intéressant de poser la question de la méthode. Comment interprète-t-on le réel ? Avec quels outils ? Et est-ce que ces outils sont fiables ? Pour faire sens de ce que je viens de dire, vous utilisez vos oreilles, votre audition, et surtout votre cerveau, votre cognition. C'est notre outil principal pour savoir ce qui se passe autour de nous, interpréter et faire des choix. Mais il se trouve que notre cerveau est bien moins fiable que ce que l'on croit souvent, il nous joue des tours, comme dit Albert. Et en avoir conscience peut nous aider à faire un peu moins d'erreurs de jugement. Dans cet épisode, nous parlons de mémoire, de biais cognitifs, d'esprit critique et de libre arbitre, d'intuition et de raison, et de comment mieux contrôler nos perceptions et les actions qui souvent en découlent. Retourez toutes les notes détaillées sur sismic.fr, et si vous avez aimé, parlez-en et partagez sur vos réseaux. Si le podcast vous plaît, je vous invite à me soutenir via un don sur Patreon ou Tipeee, c'est aujourd'hui mon gagne-pain et donc ça m'aide beaucoup. Bonne écoute ! Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouer à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Albert. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Je m'appelle Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. Je m'intéresse à comment on acquiert de la connaissance sur soi, sur les autres, sur le monde, sur la société. Je suis prof à la fac, sur les cours de psychologie clinique. Et je m'intéresse à la flexibilité mentale, au raisonnement critique, appliqué à plusieurs sujets. Comment les citoyens s'informent, le chemin climatique, et aussi la clinique. Les biais qui touchent à la santé mentale, parce que je suis aussi clinicien. Ok. Et tu es papa. Je suis papa. Dans le dur. Dans le dur. La question de la connaissance est centrale dans ma démarche, avec ce podcast, qui est une espèce d'enquête sur le monde. Donc j'essaie de comprendre ce monde compliqué, complexe, mais aussi de comprendre comment on regarde ce monde, et comment on le déchiffre, et comment on l'interprète, tout ça in fine, pour faire des choix. Comment est-ce qu'on fait sens du monde qui nous entoure ? Dans plusieurs étapes, je pense. La première, c'est qu'on n'a pas accès à toutes les informations qui sont disponibles. Donc la première, c'est qu'on fait des choix. On est tout le temps en train de trier les sujets de l'âge. Je ne sais pas, on va parler pendant un bout de temps. Les personnes qui vont nous écouter vont trier dans ce qu'elles entendent, parmi les choses qui vont peut-être mieux raisonner en elles, les choses qui vont être plus importantes. Et ça, ça se fait souvent par rapport à nos a priori. Et nos a priori, ce n'est pas dans le sens un peu commun. Nos a priori, c'est tout ce qui fait que je suis qui je suis. Mon éducation, ma culture, mon âge. C'est l'article que j'ai lu hier soir, etc. Et vu qu'on a une vision un peu parcellaire de la réalité, on va mettre beaucoup de soi pour un peu faire une sorte de narrativité. On va se raconter entre des histoires qui vont être plus ou moins cohérents et facilement intégrables dans la vision du monde qu'on a déjà. On a déjà ce qu'on a hérité, parce qu'on est né dans une certaine époque, dans un certain pays, pendant une certaine période, etc. Donc on est tout le temps en train de faire une sorte de boucher des trous pour créer une sorte de récit à cohérence, pour certains philosophes, à cohérence illusoire. Parce qu'on fait sens d'un monde qui n'en a pas un. En tout cas, personne n'a encore trouvé le sens intrinsèque au monde. Mais on est capable de faire ce comptage d'histoires. Et quand je dis notre cerveau un peu nous raconte ces histoires, ce n'est pas au sens figuré, c'est vraiment au sens littéral. On perçoit la vie d'une manière narrative. Par exemple, quand tu regardes une série, il y a des cotes. Tu vois le personnage principal, monter dans une voiture, puis sortir, etc. Un petit peu, c'est un peu la même chose. Là, je me suis réveillé, j'ai fait cote. Je suis pu monter, cote, et je suis en train de faire le podcast. Cote, et donc... Il y a tout un processus qui se met en place pour qu'on ne soit pas tous paralysés chaque matin en se disant, merde, est-ce que mercredi passé a vraiment eu lieu alors que je n'ai aucun souvenir de ce jour-là ? On accepte plein, plein, plein de trous dans nos souvenirs, dans nos raisonnements, parce qu'ils sont un peu invisibilisés. Et on fait sens de tout ça. C'est intéressant parce que tu as introduit plein de notions d'entrée qui sont sur lesquelles on va revenir. Mais il y en a une, je ne voulais peut-être pas un peu plus tard, mais qu'on va aborder maintenant, qui est le rôle de la mémoire dans tout ça. Tu parles de ces histoires un peu linéaires qu'on se raconte et qui nous permettent aussi de nous inscrire dans le temps. Et finalement, si on a une perception du temps qui passe, c'est aussi parce qu'on se souvient de choses. Comment est-ce que la mémoire nous permet, enfin, quel est le rôle de la mémoire dans ce processus de construction, comme tu l'as dit, de nos idées, de nos perceptions, de l'idée de nous-mêmes aussi, de notre personnalité ? Est-ce que ça tient une place centrale ? Je fais des conférences au MK2 à Bibliothèque, une fois par mois, sur des sujets grand public. Chaque saison, on a différents thèmes. Et cette saison, j'avais fait une conférence qui s'appelle « Si notre mémoire n'est pas fiable, comment est-ce qu'on construit notre identité ? » Du coup, évidemment que la mémoire joue un rôle, mais il y a peut-être une fausse conception qui se fait souvent sur le passé, c'est que le passé est figé, que notre mémoire est quelque chose de stable. J'ai vécu un événement, un peu comme un ordinateur, j'ai le fichier, et je peux aller lire le fichier, puis le refermer, puis le lire. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça. Ça marche. La mémoire, c'est la personne au présent qui se remémore, qui va réencoder un souvenir. On est tout le temps en train de la réécrire en permanence. Et ces capacités de réécriture, on peut s'arranger avec le passé. On est tout le temps en train de changer le passé, en permanence, basé sur qui on est au présent. Et vu que notre mémoire n'est pas top, là aussi, on se donne des illusions de continuer ce test. Tu disais que si on sait que le temps passe, c'est grâce à notre mémoire, mais quand on pense... Le thème de la conf, c'était si notre mémoire n'est pas fiable, comment est-ce qu'on peut construire une identité ? Ce n'était pas par hasard que j'ai choisi ce thème, parce qu'il y a plein de chercheurs qui travaillent sur les liens, sur comment est-ce que je peux construire une continuité de mon identité, alors que je n'ai pas des souvenirs de tout. Encore une fois, moi, je n'ai peut-être aucun souvenir de l'année 1991, c'est une année complète. Mais j'accepte que parce que c'est une année qui est après la date de naissance, j'étais vraiment là... Il y a un chercheur qui s'appelle Stan Klein, qui travaille sur cette notion, je vais la dire en anglais, parce que je trouve que c'est plus élégant comment il la formule, mais je la traduirai, qui appelle ça la « evidence less continuity of the self », c'est-à-dire qu'on a une continuité du soi sans aucune preuve. Je ne pourrais apporter aucune preuve concrète, réelle, que j'ai existé en 1921. Mais je l'accepte sans aucune preuve. Et cette « evidence less continuity of the self », cette continuité du self sans aucune preuve, est quelque chose d'assez fascinant, de comment est-ce que... et pourquoi est-ce qu'on l'accepte ? Et il y a maintenant des questionnements presque philosophiques, en sciences cognitives, on fait aussi pas mal de philo, sur comment est-ce que ça, ça va changer avec l'avènement des smartphones et de tout ça. Tu as des enfants, j'ai une fille, il y a de fortes chances qu'on ait une photo d'elle chaque jour, depuis qu'elle est née, au moins une. Quelqu'un a pris en photo, moi, sa mère, sa mère... Oui, ce qui est totalement nouveau. Et ça, c'est totalement nouveau, parce que là, quand ma fille aura, je ne sais pas, 20 ans, elle peut me dire, « Qu'est-ce que tu faisais le 22 juin 2022 ? » Et je peux aller dans Google Photos, et lui dire, « Ah, j'ai pris une photo de toi au réveil avec un de mes livres, un livre que je suis en train de lire, pour mon deuxième livre, pas un de mes livres que moi j'ai écrit, je n'ai pas à ma fille, mais pour mon livre, c'est tout ça. » Et après, j'ai fait le podcast avec Julien, et ça, c'est un peu différent. Et donc, notre mémoire n'est pas vraiment fiable, mais ça ne semble pas être quelque chose qui nous empêche, parce qu'on peut s'arranger avec. Je peux me dire, maintenant, par exemple, j'ai peut-être plus confiance en moi que quand j'étais ado, je peux maintenant changer le passé de ma vie au lycée, qui était assez misérable, en me disant, « Mais non, ça m'a formé, et du coup, ça m'a donné confiance en moi, etc., je vais m'arranger. » Alors que si quelqu'un prend une machine à remonter le temps et retrouve Albert en terminale, il va dire, genre, « Je ne veux plus vivre, peut-être. » Et donc, cette malléhabilité est assez intéressante. C'est vraiment tout le temps le sujet présent qui se souvient. Nos souvenirs, ce n'est pas genre indépendant du sujet qui se souvient. Ce n'est pas comme un fichier d'ordinateur, pour le coup. Ça rejoint le thème de la manière dans... Enfin, un autre thème qui est important d'aborder, de toute façon, on va en aborder plein, mais qui est lié à cette idée que nous pensons rationnelle. De même qu'on se dit que finalement, on va piocher dans un souvenir et que c'est ça qui s'est passé. Et donc, si je suis comme ça, c'est parce qu'il y a dix ans, il m'est arrivé telle chose. Si je suis timide, c'est que mon père m'a fait une remarque quand j'avais huit ans, etc. Donc, on réinterprète quelque chose et on fait remonter ce souvenir-là. Donc, on apporte une forme de rationalité pour expliquer les choses parce qu'on a besoin finalement de se dire que les choses ont un sens. Quel est ce processus-là, en fait ? Est-ce que nous sommes effectivement rationnels ? Et ça, on va encore développer, mais surtout, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se penser à ce point-là rationnel ? Alors, plusieurs choses. Sur les souvenirs, on s'arrange avec soi-même, en fait. Basé sur qui je suis aujourd'hui, je vais m'arranger avec moi-même. Et par exemple, parfois, quand on fait de la thérapie, le but, c'est de changer la manière dont on s'arrange avec soi-même. On va changer, on va souvent... On va le réécrire, littéralement. Il y a des thérapistes qui sont ciblés sur, par exemple, enlever une valence émotionnelle très forte d'un souvenir qui peut être traumatisant pour pouvoir, par exemple, j'ai eu un accident de voiture, j'ai un PTSD, je ne peux plus conduire, j'ai revisité l'accident pour désamorcer l'émotion que je ressens dans le présent quand je revisite ce souvenir. Concernant la rationalité, c'est un peu plus... un peu plus tricky, un peu, un peu plus difficile, parce que déjà, il faut définir le mot rationalité. Est-ce qu'il y a plusieurs types de rationalité ? Est-ce que c'est une rationalité par rapport à une norme extérieure en moi, par exemple ? C'est un peu des travaux, par exemple, d'économie comportementale. Il y a une bonne réponse et on voit que les gens sont irrationnels, ils ne prennent pas, ils ne font pas le meilleur choix pour eux à cause de certains biais cognitifs, etc. Mais il y a aussi la rationalité, selon le référentiel dans lequel on se pose, de ce qu'on appelle la cohérence interne, c'est-à-dire une sorte de rationalité entre moi et moi. Par exemple, je suis jaloux, j'appelle ma copine, elle ne répond pas et je me dis qu'elle est en train de me tromper donc je m'énerve. Est-ce que c'est rationnel ou pas ? D'un point de vue de cohérence interne, si pour moi, être trompé c'est quelque chose de très important et pour moi, je considère que ce truc inacceptable et très important est en train d'avoir lieu, la réponse de la colère, la réponse émotionnelle colère est rationnelle parce que dans mon référentiel, c'est vraiment le cas. Mais dans un monde d'un référentiel de, je ne sais pas, ma copine qui elle n'a pas répondu parce qu'elle était sous la douche, ma colère est complètement irrationnelle. Donc, déjà, quand on veut parler de rationalité, il faut toujours comprendre qu'elle est tout le temps située, tout le temps un contexte qu'il faut prendre en compte à partir de quels critères. Est-ce que c'est des critères qu'on appelle normatifs, optimals ? Il y a des chercheurs qui disent pourquoi est-ce qu'on chercherait le truc le plus optimal ? Peut-être qu'on pourrait genre expliquer un truc sous-optimal mais qui est moins coûteux. Et il y a la rationalité de la cohérence interne qui, franchement, on est relativement assez rationnel de manière de cohérence interne. Tout le monde a sa justification pour quasiment tout. Mais c'est quand on va les mettre en contact dans ce qu'on appelle la cognition sociale que ça va se corser. C'est ça qui est intéressant, c'est que personne ne va dire je ne suis pas rationnel. Personne ne va dire je fais ce truc alors que je n'ai aucune raison de le faire. Exactement. Et même on va post-rationaliser, c'est-à-dire qu'on va se dire ce choix-là, je l'ai fait et justement jouer avec nos souvenirs pour se dire ce choix-là, je l'ai fait de manière parfaitement rationnelle, c'était évident, une suite logique de choses, etc. Et de même que ça va être très difficile, on va y revenir, de faire bouger l'opinion de quelqu'un sur une chose ou sur lui-même parce que dans sa propre cohérence c'est évidemment rationnel. Quand quelqu'un va me donner accès à ses intentions, je vais par exemple le percevoir différemment. Je vois quelqu'un faire quelque chose, je me dis pourquoi tu as fait ça, etc. La personne m'explique. Je me dis ah ok. Et parfois on post-rationalise en se disant je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris et je crée une sorte de distanciation entre le moi du présent et le moi qui a fait l'action genre dix minutes avant. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. Parlons un peu de la structure de notre esprit voire de notre cerveau. D'ailleurs ce serait intéressant de revenir sur le mot esprit. Une image souvent utilisée est celle du cerveau primitif ou reptilien qui serait le siège de ce qu'on appelle une pensée intuitive et dont le fonctionnement n'aurait pas bougé depuis l'époque où on vivait dans les cavernes et qui était poursuivait par des ours. Et à côté de lui nous aurions une capacité à raisonner qui nous aurait élevés par rapport à cet homme ancien ou cette femme ancienne. Daniel Kahneman a vulgarisé le concept avec son best-seller système 1, système 2 Thinking Fast and Slow. On peut commencer par là ou on peut prendre le travail de Kahneman ou le critiquer ou s'appuyer dessus pour parler de la manière dont notre cerveau fonctionne et ce qu'on sait de cette structure et de ces différents systèmes. Alors plusieurs couches de sources. La première chose c'est le modèle du cerveau reptilien mammalien le néocortex etc. On appelle ça la théorie du cerveau triurne. Ça a été proposé par un docteur qui s'appelle Maclean je pense que c'est Paul Maclean et franchement ça on l'a relativement abandonné. Genre on n'a pas vraiment un système triurne fait de trois parties il n'y a pas un système reptilien un cerveau reptilien un cerveau mammalien il n'y a pas trois cerveaux physiquement distincts c'est ça ? Oui non et surtout quand on parle de ça souvent c'est présenté comme genre il y a une couche puis une autre couche puis une autre couche mais en fait nos cerveaux ne sont pas tellement différents d'autres mammifères etc. on aime bien catégoriser on aime bien réduire les choses simplifier mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche par exemple on va souvent dire nos émotions sont dans le système limbique etc. mais on est petit à petit en train de s'éloigner de cette vision parce qu'elle n'est pas très opérante avec les avancées de connaissances qu'on a fait et surtout elle induit plein de problématiques de l'usage du langage de comment on parle de soi d'ailleurs c'est un peu le sujet de mon deuxième livre sur comment est-ce qu'on conçoit le fonctionnement de notre cerveau et comment est-ce que ça ça impacte nos relations les uns avec les autres comment est-ce qu'on aborde la santé mentale dans l'entreprise ou les politiques publiques etc. ce genre de choses et du coup c'est quelque chose dans lequel je baigne en ce moment c'est pas du débomcage parce qu'il y a quelque part des choses qui ne sont pas tout à fait fausses mais c'est pas vraiment en vrai et je pense que ça fait plus de mal que de bien de présenter comme si des catégories propres genre éteins ton cerveau reptilien allume ton cerveau mamalien soit moins irrationnel soit plus rationnel soit moins émotionnel soit plus rationnel etc. Donc en fait cette thèse ou cette vulgarisation de Daniel Kallelman qui dit qu'on a vraiment un cerveau qui fonctionne hyper vite et qui est hyper intuitif et qui nous induit en erreur et un autre cerveau qui vraiment lui est plus rationnel ça ne fonctionne pas ou alors c'est pas la bonne manière d'en parler ? Alors ça c'est encore autre chose c'est-à-dire ces deux modèles qui sont séparés dans la littérature le modèle Triurne de McLean n'est pas du tout le même que le modèle de système 1 système 2 de Kahneman les modèles de système 1 système 2 de Kahneman ne sont pas localisés dans le cerveau Kahneman ne dit pas le système 1 est dans le système limbique le système 2 etc. Les modèles de Kahneman s'apparentent à un autre cas théorique qui s'appelle le processus duel de l'information c'est dans le traitement de l'information il est en train de dire que dans le traitement de l'information notre système aurait notre cerveau aurait deux vitesses de pensée quelque part d'ailleurs c'est le titre du livre en français système 1 système 2 deux vitesses de pensée un système qui est plutôt intuitif rapide qu'il appelle heuristique c'est à dire des approximations qui marchent relativement bien et un système plus déclaratif et là aussi dans ce modèle on n'a pas encore trouvé de traces biologiques de ces deux systèmes et quand on fait des modèles théoriques il faut qu'elles soient vraies sur plusieurs couches mais on continue quand même un peu à l'utiliser parce qu'il est un peu à peu près fonctionnel après il y a des articles qui sont assez critiques donc il n'y a pas encore de fameux mots que tout le monde maintenant a sur les lèvres de consensus sur les systèmes 1 et systèmes 2 là aussi ça dépend du cadre théorique dans lequel on se place donc il y a certains cadres en psychologie en neurosciences cognitives quelque part qui vont dire ok si on est complètement cognitiviste nos pensées sont juste dans notre cerveau on a ce système duel de processus et du coup notre système 1 parce qu'il va aller vite parfois il va se tromper on a des biais cognitifs on fait la cartographie des biais cognitifs et du coup il faut développer ce qu'on appelle un contrôle métacognitif donc venir ralentir le système 1 activer quelque chose de plus déclaratif et essayer de corriger et si on est par exemple dans un autre cas théorique comme celui de la rationalité adaptative de notre chercheur qui s'appelle Gerd Gigerenzer il va expliquer que non en fait notre rationalité est relativement adaptée qu'on n'a pas de biais cognitifs que quand on se trompe c'est souvent un mismatch avec un contexte par exemple je suis optimiste l'optimisme c'est une heuristique de se dire le futur va bien se passer mais si j'emmène un optimiste au casino il perd et il est optimiste il dit ça va bien se passer c'est le fait que le casino est un contexte qui est vraiment aiguillé pour nous faire perdre qui fait qu'il va tomber dans ce que Kahneman appellerait un biais d'optimisme mais pour Gigerenzer c'est pas nécessairement un biais il y a encore d'autres cadres théoriques c'est pas un dysfonctionnement c'est une sorte de mismatch entre un cerveau et un contexte pour Kahneman les biais sont inhérents un peu à notre cerveau pour Gigerenzer c'est un truc un peu plus de rencontre et il y a encore d'autres cadres théoriques du raisonnement il y a par exemple les cadres théoriques de ce qu'on appelle par exemple la cognition incarnée que notre cognition n'est pas juste dans notre cerveau notre cerveau est plus un centre d'intégration de l'information de mon corps et de l'information sociale et que c'est tout le temps des interactions entre mon cerveau mon corps l'environnement etc. par exemple je suis en train de dire un livre qui s'appelle Ecology of the Brain de Thomas Fuchs c'est un psychiatre et lui par exemple il explique que la dépression n'est pas une maladie juste du cerveau évidemment que la dépression on a des traces neurales mais pensez la dépression par exemple si je veux savoir si quelqu'un est déprimé juste regarder un IRM c'est complètement absurde et que la dépression c'est quelque chose aussi qui touche au vécu de la personne peut-être que j'ai un patron qui est toxique juste observer un cerveau ne va pas nous aider à résoudre les problèmes difficiles qu'on essaye d'aborder comme les émotions comme la conscience etc. un autre livre que je recommande je fais des recommandations de livres j'aime bien si ces personnes sont intéressées deux sujets sur lesquels on a beaucoup de mal à avancer en neurosciences et ce qu'on appelle l'émergence de la conscience comment est-ce que la conscience émerge et le libre arbitre c'est difficile de faire des choses dessus et peut-être un des meilleurs chercheurs qu'on a sur l'émergence de la conscience s'appelle Anil Seth il a écrit un livre qui s'appelle Being You si quelqu'un est intéressé par l'essai envers la science de la conscience c'est vraiment un livre incroyable et il explique qu'on ne pourra jamais résoudre le problème de la conscience juste en regardant le cerveau des gens sans prendre en compte ce qu'ils sont en train de faire les expériences phénoménologiques etc. et du coup tout le temps quand on parle de ces sujets parce que c'est un sujet assez technique enfin ces techniques dans le sens où ils sont encore en train d'être explorées il faut tout le temps tout le temps tout le temps définir dans quel cadre théorique on se place et souvent on parle juste de Kahneman comme si c'est le cadre théorique mais en fait chaque cadre théorique est en train de produire des recherches et on ne sait pas encore qu'il va un peu résoudre l'équation ok je voudrais qu'on reste un peu sur cette idée de rationalité t'as mentionné plusieurs fois le terme de biais cognitif pour qu'on en parle parce que c'est souvent quelque chose qui est beaucoup abordé souvent incompris parce qu'il y a un côté un peu sexy aussi ça explique plein de choses c'est très étonnant qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus en fait de ces biais de perception ou d'interprétation enfin qu'on appelle biais d'ailleurs mais qui est en fait le fonctionnement normal du cerveau mais qui font que la plupart du temps on n'agit pas de manière parfaitement objective ou parfaitement rationnelle qu'est-ce qui nous joue des tours en fait pour paraphraser ton premier livre du coup quand on parle de biais on est dans un cadre théorique de Kahneman et de Versky donc c'est important de le spécifier et effectivement on parle souvent des biais cognitifs mais on a plein d'autres biais qui sont parfois même mieux étudiés comme par exemple des biais perceptifs des biais attentionnels moi par exemple dans mes projets dans mes études de thèse je travaillais sur les biais attentionnels mais aussi cognitifs mes mesures étaient principalement sur les biais attentionnels et perceptifs dans la phobie sociale en gros j'avais une machine d'eye tracking je pouvais suivre comment tu regardes un visage humain et j'étudiais comment est-ce que le fait d'avoir une anxiété sociale la peur de parler avec des gens la peur du contact social moduler comment on explore des visages humains du coup on va explorer les visages humains différemment donc on va balayer d'un point de vue sensoriel le monde différemment et évidemment je vais avoir d'autres informations sociales si je regarde tout le temps ton nez au lieu de regarder par exemple tes yeux d'accord donc c'est pas la cognition c'est plus de l'ordre de l'illusion d'optique quand même c'est un biais perceptif ça va être une illusion d'optique par exemple oui par exemple une illusion d'optique c'est un biais perceptif dans le cas de la phobie sociale c'était un biais attentionnel où est-ce que je porte mon attention pour retirer les informations parce que tout commence par la perception il faut que je perçoive le monde pour pouvoir le penser et donc si je regarde là je suis pas en train de voir ce qui se passe là-bas donc ce choix va influencer ma cognition je suis en train de faire une recherche sur l'efficacité de je sais pas moi de du gaviscon pour la pour les remonter c'est acide je vais chercher sur internet il va y avoir plein 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 de liens mes biais attentionnels qui vont décider de cliquer sur un lien va influencer l'opinion que je m'enforce et donc il y a le langage aussi qui joue un rôle là-dedans absolument il y a le langage il y a par exemple la linguistique une théorie qui s'appelle la Sapir-Whorf théorie qui essaie de faire ce cadre de la langue qu'on parle conditionne le rapport qu'on a par exemple au monde je sais pas moi je suis libanais d'origine je suis franco-libanais il y a des mots en libanais qui n'existent pas en français et donc ça conditionne aussi mon rapport genre il y a une phrase qu'on dit quand on voit quelqu'un faire un travail pour lui dire genre on apprécie ton travail bon courage merci beaucoup mais il n'y a pas vraiment de truc en français je me souviens quand je suis arrivé en France il y a maintenant plus de 15 ans c'était un des trucs les plus handicapants je ne pouvais pas montrer ma gratitude à je sais pas quelqu'un qui est en train de je sais pas de nettoyer ou de faire quelque chose pour lui dire genre le truc et évidemment que ça change les mots qu'on utilise comment on découpe parce que le langage c'est un découpage de la réalité comment on découpe comment on catégorise comment on découpe comment on catégorise va conditionner aussi nos rapports à ça donc on a perçu le monde on lui a prêté attention on l'a encodé il y a un moment il faut réfléchir dessus et effectivement dans ce cas théorique pour pouvoir penser on n'a pas beaucoup de temps il faut être efficace pas vraiment efficace mais il faut être efficient pardon pour être efficient on fait des raccourcis qu'on appelle des heuristiques par exemple on a des enfants comme on l'a déjà dit quand ma fille essaye de porter la cuillère à sa bouche elle ne vise pas sa bouche elle en met un peu partout parce que son mouvement est approximatif c'est pas des calculs hyper précis sinon elle prendrait la cuillère et bim elle vise sa bouche elle vise exactement le même endroit dans sa bouche à chaque fois dans ses approximations elle va se mettre un peu partout et petit à petit elle va améliorer et à un certain âge je sais pas 3-4 ans peut-être j'espère en tout cas elle arrivera à viser sa bouche et à ne plus mettre de la bouffe un peu partout nos pensées fonctionnent un peu de la même manière avec ses heuristiques donc une heuristique c'est une solution approximative mais qui marche bien et maintenant pendant que je te parle je suis pas en train de me demander quel est le prochain mot que je veux dire quel est le prochain mot que je veux dire quel est le prochain mot que je veux dire ça sort un peu automatiquement et tout à l'heure j'ai dit efficace lieu déficient je me suis trompé j'ai eu une sorte de biais où j'ai pas dit le mot que je voulais dire parce que je fonctionne de manière approximative et ça me coûte donc les biais cognitifs quelque part c'est un peu c'est le prix un peu à payer de ces approximations où ça dérape mais ça veut pas dire que les systèmes plus lents donc un système plus déclaratif je peux me dire en fait au lieu de parler je vais préparer chaque mot que je vais dire dans l'interview et après la lire par exemple je vais scripter ça veut pas dire que je vais pas me tromper peut-être que je vais utiliser le mot efficace et ne pas remarquer au lieu du mot efficient donc déjà une fausse conception c'est de croire que les biais c'est juste genre dans les systèmes rapides et que le système lent est infaillible c'est pas vrai je peux être je sais pas complotiste pour faire un peu dans le truc sensationnaliste et passer des heures et des heures à chercher à faire ça de manière hyper déclarative et continuer à me convaincre que les schtroumpfs ont découvert je sais pas internet et donc ces biais sont de fonctionnement alors que non mes biais sont une sorte de fonctionnement inhérent un peu à mon cerveau moi ça fait maintenant 15-20 ans que je bosse sur les biais j'ai autant de biais que n'importe quel écouteur que n'importe quel auditeur qui nous écoute on peut pas avoir moins de biais est-ce que t'as des exemples un peu parlants en fait parce que là c'est un peu abstrait mais de ces raccourcis en fait et pourquoi ils sont là ils sont là c'est encore une fois c'est le prix à payer pour aller vite ou pas aller vite et que ça se passe tout le temps bien après il y a des choses qui sont positives aussi dans les biais par exemple les biais de sélection c'est je vais choisir les informations qui me conviennent et mettre de côté celles qui ne me conviennent pas ou les biais de confirmation c'est aller vers les informations qui confirment ce que je crois déjà ça peut être très mauvais si j'applique ça par exemple à la politique je vais avoir ce qu'on appelle un raisonnement motivé donc un raisonnement motivé c'est un peu quand j'ai décidé à l'avance de ce qui est mon opinion je vais aller chercher l'information je vais réorganiser l'information pour prouver que j'ai raison mais les biais de confirmation et de sélection sont hyper importants pour me dire que pour me lier d'amitié avec mes potes et me dire que mes potes sont meilleurs que les potes des autres parce que quand mon meilleur ami fait un truc pas sympa je vais lui pardonner un peu plus facilement que si quelqu'un que je ne connais pas du tout me plante me dire putain les gens ne sont pas professionnels on plante alors que j'ai réservé un créneau pour eux etc alors que si mon pote je lui dis on va aller au ciné après il me dit écoute je ne peux pas venir je vais dire ouais t'inquiète pas genre on ira il y a un autre moment donc ça a des côtés positifs et des côtés négatifs selon le contexte dans lequel on se trouve d'autres biais on a donné un exemple tout à l'heure sans peut-être le nommer le biais d'optimisme c'est quand j'imagine que quelque chose va bien se passer alors que ça se passe mal parce que les biais sont là aussi et les heuristiques pour un peu stabiliser l'ambiguïté du monde on est tout le temps en face à des informations incomplètes et donc on bouche les trous c'est un peu ce qu'on disait l'ambiguïté du réel bah fait que je suis qui je suis quelqu'un d'optimiste c'est quelqu'un qui stabilise l'ambiguïté du futur en se disant que ça va bien se passer quelqu'un de jaloux c'est quelqu'un qui stabilise l'ambiguïté donc l'information manquante de j'ai appelé ma copine et elle n'a pas répondu c'est ambigu je ne sais pas pourquoi elle n'a pas répondu je n'ai pas cette information je stabilise en me disant bah elle me trompe ça c'est une sorte de c'est un peu ça les traits de personnalité quelqu'un qui est colérique c'est quelqu'un qui va stabiliser une interaction sociale je marche dans la rue quelqu'un te touche l'épaule je me retourne et me dis c'est quoi ton problème tu me cherches alors que peut-être que c'est pas du tout ça enfin on va on est tout le temps en train de mettre de soi pour stabiliser un peu toutes ces informations qui me manquent je vais lire un article de journal sur la guerre en Ukraine je ne connais pas toute l'histoire de l'Ukraine je ne connais pas toute l'histoire de la Russie je vais stabiliser basé sur mes a priori si je pense que Poutine est un dictateur je vais me dire ah ouais c'est inacceptable tout ce qu'il a fait etc etc et si je ne sais pas je pense que c'est l'OTAN qui est allé chercher et titiller Poutine je vais me dire oui ils n'arrivaient juste pas à faire ça ils pensent quoi qu'ils font machin et tout ça pour rester sur les biais par exemple est-ce que le racisme est un biais cognitif structurel qu'on a tous ou est-ce que ça enfin comment ça participe justement à cette à cette construction je profite de cette question pour introduire quelques concepts qui peuvent être importants le danger quand on parle des biais cognitifs c'est que ça devienne une sorte de cause unique cause parfaite genre d'expliquer un peu tout par les biais et il y a un peu ce danger parfois je me suis même senti un peu coupable en disant peut-être que j'ai trop parlé des biais etc de se dire en fait tout dépend du biais parce que les biais sont quelque chose d'individuel et on va du coup juste regarder les trucs individuels et dire en fait ok bah le racisme c'est quelque chose d'inévitable parce que ça vient du biais cognitif c'est une vision hyper centrée sur l'individu de la cognition évidemment que dans le racisme on peut retrouver des traces de biais il y a un biais qui s'appelle le biais de stéréotypage sur comment je catégorise et encore une fois les biais sont contextuels c'est pas quelque chose d'inérant à la personne donc chaque biais on peut trouver des contextes où ce biais serait une réponse très pardon très très rationnelle par exemple si on prend le biais de stéréotypage imagine que je marche dans la forêt je suis chasseur-cueilleur je prends un champignon rouge et d'habitude je suis habitué à manger des champignons gris je prends un champignon rouge je le mange et ça me donne mal au ventre je passe deux jours à vomir j'arrive quasiment pas à m'hydrater et je frôle la mort ce serait une heuristique très logique de se dire à partir de ce moment là je vais plus bouffer de champignons rouges et puis c'est fait je vais pas aller goûter chaque champignon rouge en me disant je veux pas discriminer contre les champignons rouges et m'assurer que peut-être que le champignon rouge que je viens de croiser maintenant n'est pas du tout aussi méchant que le champignon rouge mais si j'applique cette même heuristique à des humains je rencontre une personne qui a la couleur de peau verte et ça se passe mal et je me dis bah en fait je vais éviter toutes les personnes à couleur de peau verte parce que ça s'est mal passé avec un individu je suis en train de décentialiser et ça devient une sorte de biais de stéréotypage qui peut contribuer à des discriminations parce que souvent c'est une essentialisation d'une personne sur un trait visible ou parfois invisible mais dont j'ai conscience l'ethnie la couleur de peau la religion etc qui peut être visible et donc je me dis en fait cette personne c'est ce trait là mais c'est pas dire que le racisme peut être juste expliqué par les biais parce qu'il y a aussi des structures sociales et sociétales de domination d'histoire de passif je sais pas d'esclavage de frénologie de plein de trucs qui vont venir rentrer dans ces modèles mentaux qui veulent qu'on va être plus raciste envers quelque chose qu'un autre mais évidemment que et qui peuvent renforcer d'ailleurs structurellement des biais exactement on crée des nouveaux c'est important de revenir à cette notion tout revient à cette idée de on n'a pas accès à toutes les informations qui sont disponibles donc on fait ces raccourcis par exemple par les exemples de racisme ou de sexisme ou de discrimination on est souvent en train de créer des catégories de s'identifier à une catégorie et puis de comparer et le monde est ce qu'on appelle une variable dimensionnelle c'est une sorte de continuum un peu comme le spectre de lumière de couleur mais si à chaque fois si je te montre une couleur je te dis est-ce que tu aimes bien mon pull à la couleur d'onde 340 on va jamais s'en sortir donc on a divisé le spectre de couleurs en catégorie il y a bleu rouge vert jaune pour le rendre plus opérationnel pouvoir mentionner des choses alors que ça et ça les deux sont bleus mais c'est pas du tout le même bleu si je suis designer je peux avoir une sorte de division du réel qui est plus fine genre avec le designer chaque bleu avec plus de mots plus de mots et si c'est juste pour te dire est-ce que tu veux me passer mon t-shirt bleu bleu c'est assez si les autres pulls les autres t-shirts ne sont pas dans la même partie du spectre lumineux du spectre de couleurs comment je divise le monde conditionne mon rapport à ça et parfois les catégories que je fais sont discriminantes ou essentialisantes etc je vais diviser quelqu'un selon son genre selon son sexe selon sa couleur de peau selon son âge selon sa couleur des cheveux pendant longtemps il y avait discrimination contre les roues par exemple en anglais il disait jet heads have no soul que les roues n'ont pas de dames et on les brûlait et donc c'est la divise tout commence par comment est-ce que je divise le réel et comment je le catégorise qu'est-ce que l'esprit critique alors il est comme ça vous avez 4 heures alors l'esprit critique par rapport à ça parce que tu vois on est sur cette idée de rationalité de faire sens du monde donc comment à l'intérieur de toutes ces notions on place l'idée d'esprit critique alors il y a plusieurs définitions sur l'esprit critique mais c'est une sorte de capacité à analyser à observer à peser les arguments encore une fois selon dans quel référentiel on se place on va trouver différentes définitions mais il semblerait dans la majorité des recherches qu'il y a certaines compétences qui sont un peu nécessaires pour avoir ce qu'on appelle un esprit critique je pense que une définition serait genre une sorte de processus intellectuel pour pouvoir appliquer conceptualiser analyser synthétiser des informations qui vont guider m'aider à passer d'une croyance à une action et il y a la difficulté avec l'esprit critique c'est évidemment est-ce qu'on peut apprendre à être un raisonneur critique et pour ça il y a plusieurs piliers qui ont été identifiés dans la recherche indépendamment de ces différents cas donc il y a quand même une sorte de structure qui semble être commune aux différentes recherches qui existent sur le sujet il y en a trois qui sont potentiellement apprenables un quatrième pilier qui est un peu problématique si on les passe en revue le premier pilier c'est ce qu'on appelle un bon contrôle métacognitif c'est-à-dire pouvoir douter un peu de soi avoir une sorte de réflexivité sur ses pensées genre je vois une information et mon cerveau donc on a des pensées qui se mettent des pensées automatiques un peu le système 1 de Kahneman qui me dit ça c'est bien ça c'est pas bien pour avoir un esprit critique il faut apprendre un peu à douter de soi dire je vais ralentir et je vais essayer d'observer cette pensée genre j'appelle la personne avec qui je suis en couple mon cerveau me dit elle te trompe parce que je suis jaloux de ralentir et de dire est-ce que c'est quoi vraiment l'effet est-ce que c'est vraiment vrai est-ce que je sais pourquoi elle n'a pas répondu etc le deuxième pilier c'est avoir de bonnes compétences argumentatives c'est-à-dire connaître les biais quels sont les pièges les plus communs qui peuvent toucher la pensée c'est quoi un bon argument c'est quoi un argument fallacieux et ça ça peut s'apprendre il y a plein de livres sur la rhétorique qui peuvent expliquer les différents pièges donc ça les deux premières compétences c'est quelque chose qu'on peut à peu près apprendre la troisième compétence ça commence à devenir un peu plus un peu plus compliqué ça s'appelle de bonnes attitudes et comment est-ce qu'on apprend une attitude c'est des sortes d'humilité épistémique savoir ce que je ne sais pas être ouvert à changer d'avis avoir une bonne flexibilité mentale être prêt à se remettre en question etc et ça on commence à toucher plus au tempérament est-ce qu'on peut vraiment apprendre à quelqu'un l'humilité est-ce qu'on peut vraiment apprendre et le quatrième pilier qui est vraiment le pilier où ça coince c'est ce qu'on appelle une bonne compréhension épistémique d'un sujet en gros maîtriser le sujet auquel je suis en train de penser de manière critique pour faire une analogie un peu simple c'est comme si imagine que ma voiture tombe en panne d'un côté j'ai une personne qui a les trois premiers piliers c'est quelqu'un qui connait très bien l'esprit critique qui est un grand chercheur sur l'esprit critique a une très bonne métacognition connait tous les biais qui existent à une humidité épistémique de dingue doute de lui et hyper précautionneux mais ne s'y connait pas en mécanique et de l'autre côté j'ai une personne qui n'a jamais entendu parler d'esprit critique qui est bourrée de biais genre on est dans une expérience de pensée donc ça n'existe pas mais on va imaginer ça comme ça bourrée de biais genre n'a jamais entendu parler de biais de confirmation hyper arrogant pense qu'il comprend tout etc mais est un putain de bon mécanicien je reconnais vraiment très très bien la mécanique des voitures si ma voiture tombe en panne automatiquement je la donne à la deuxième personne le super raisonneur critique ne va me servir à rien donc le danger c'est un peu la non transférabilité du raisonnement critique c'est que c'est très facile parce que je connais des biais parce que je connais je considère que je suis quelqu'un de humble etc de croire que je suis soudainement donc expert et je suis apte à avoir des opinions informées en tout on ne peut pas être un bon raisonneur critique si on ne maîtrise pas le sujet auquel on est en train de réfléchir pour pouvoir appliquer un raisonnement critique sur ce sujet là et donc il faut juste voir comment est-ce qu'on va juguler un peu tout ce truc c'est pour ça que pour moi l'esprit critique c'est avant tout un truc de groupe c'est pas un truc d'individu pour avoir un bon esprit critique on a besoin d'avoir différents experts sur un sujet qui deviennent un peu les garde-fous les uns des autres si demain je veux démarrer mon podcast je vais te solliciter à toi parce que tu connais mieux que moi et si toi tu veux peut-être des questions sur la clinique tu vas peut-être me solliciter à moi parce qu'on n'a pas chacun le temps de creuser tous les sujets exactement on a besoin un peu de déléguer du coup contrairement à ce qu'on peut imaginer le raisonnement critique c'est pas genre penser par soi-même c'est aussi penser avec les autres contre soi-même et ça pour les objets de la vie quotidienne on délègue tout le temps c'est un peu être un mouton quelque part paradoxalement si je veux faire un peu dans la provoque par exemple j'ai délégué la fabrication de mon ordi j'ai délégué la fabrication de mon micro la fabrication de mon t-shirt je me dis pas je vais tout faire moi-même mais quand on passe aux opinions là c'est comme si on veut plus le faire alors que se conformer on appelle ça la conformité informationnelle reconnaître que l'autre a une information de meilleure qualité que moi et donc je vais me conformer à lui contre moi-même c'est aussi une clé très importante du raisonnement critique savoir quand est-ce que je vais suivre l'autre contre moi-même parce que cette personne a une meilleure compréhension épistémique d'un sujet mais alors comment tu fais la grande question c'est comment tu fais le tri parmi tous ces tiers de confiance ouais c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a déplacé le raisonnement critique d'identifier une information alors que peut-être je ne lui connais pas quelqu'un peut m'embourber sur la physique quantique parce que je ne lui connais pas du tout à une sorte d'évaluation de la confiance et dans ce cas-là est-ce que c'est entrecouper l'opinion de plusieurs experts me demander est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion sur ce sujet est-ce que je vais agir dessus apprendre comment faire des recherches sur la qualité informationnelle ce que quelqu'un d'autre dit au lieu de la recherche sur la qualité de l'information en elle-même alors que je n'ai pas la capacité de la juger et donc c'est juste que ça ouvre un autre set de complexité ça ne veut pas dire que c'est plié et c'est hyper facile mais c'est juste tu déplaces le sujet un peu ouais quelle est la place de l'intuition dans tout ça dans notre lecture des choses est-ce que d'ailleurs l'intuition existe ou bien c'est un mot qu'on met sur quelque chose qui est de l'ordre du leur ou d'une incompréhension de la manière dont on pense non non l'intuition bien sûr qu'elle existe on pourrait dire que c'est un peu les heuristiques l'intuition c'est une sorte de prise de décision où je n'ai pas accès aux étapes de mon raisonnement et l'intuition est quelque chose qui peut être très utile genre si j'ai une bonne expertise j'ai 100 000 ors de vol derrière moi et j'ai un problème avec le moteur de mon avion et je me dis je vais l'atterrir sur le Hudson River comme l'a fait je pense que c'est celui ça c'est une décision intuitive il a eu bien raison de le faire parce qu'elle est basée sur énormément d'expérience alors que si j'ai jamais atterri un avion et je me dis tiens je vais atterrir l'avion sur le fleuve je risque de tuer tout le monde donc l'intuition c'est un outil ça me fait gagner en efficience ça me fait gagner en temps mais il faut juste savoir quand est-ce que je peux me m'y fier et quand est-ce que c'est pas une bonne idée et de ne pas rentrer dans un peu cette dimension mystique de notre intuition ne trompe jamais si tu sens que ton intuition te le dit c'est que c'est forcément bon pour toi etc mais absolument que c'est un outil on peut même parfois faire de l'idéation intuitive essayer de développer de nouvelles idées de manière intuitive parce que j'ai acquis assez de connaissances pour me dire que ces traitements un peu moins conscients peuvent me faire arriver à des choses peut-être plus intéressantes donc c'est remettre de la raison dans l'intuition c'est-à-dire utiliser un raisonnement pour savoir à quel moment utiliser notre intuition c'est un peu c'est des boucles d'un peu de rétro contrôle mais quand on fait par exemple de la recherche oui la méthode scientifique est quelque chose de très méthodique très objectivant etc mais l'idéation scientifique c'est souvent hyper intuitif ça part dans tous les sens c'est hyper subjectif il y a plein d'articles sur quelque chose qui s'appelle les intuition pumps les pompes à intuition dans l'idéation scientifique comment l'intuition peut aider à développer de nouveaux protocoles de recherche de nouvelles hypothèses etc parce qu'on a un bagage suffisant pour pouvoir faire un peu cette libre association d'idées dans l'idéation scientifique aujourd'hui on voit premièrement la science comme un truc hyper clean et direct et étape par étape etc mais c'est un gros c'est un joyeux gros bordel et c'est quelque chose qui m'attriste moi beaucoup et je milite un peu contre ça moi quand j'ai grandi les chercheurs si tu me demandes quand j'avais 10 ans c'est quoi un scientifique dans ma tête c'est le scientifique un peu fou Einstein qui tire la langue le monstre de Marie Shelley genre Frankenstein etc et aujourd'hui quand on pense c'est quoi un scientifique on imagine quelqu'un je sais pas qui bosse dans une grosse boîte avec une blouse blanche qui dit l'effet l'objectivité l'objectivité genre le double aveugle le machin etc mais ça c'est la méthodologie mais il y a toute la partie idéation Einstein la première idée qu'il a eu sur la relativité il s'imaginait à cheval sur un rayon de lumière oui une grande part de leur rêve a une grande part dans le processus aussi oui exactement et je pense qu'on en a pas assez on sépare beaucoup genre l'émotion de la rationalité etc alors que c'est c'est un peu tout est mélangé il n'y a pas vraiment cette division claire on revient à cette notion de cerveau reptilien cerveau mamadien etc Franklin il a fait quoi avec la foudre c'était quoi son idée c'était quoi le rêve de Franklin avec la foudre ou la non Franklin quand il était tellement obsédé par la foudre qu'il a essayé de la choper dans dans une bouteille avec une clé et un cerf-volant il faut être complètement barge pour se dire je vais attendre qu'il y ait la foudre pour faire un cerf-volant avec une clé et essayer de la choper dans une bouteille c'est pas quelque chose d'hyper rationnel dans aucune mesure des choses il y a dû avoir quelques ratés dont on n'a pas idée aussi clairement comme se jeter la tour Eiffel avec le premier parachute ou quelque chose comme ça oui et se finir écrasé au sol à quel point est-ce qu'on est manipulable par rapport à tout ce qu'on a dit beaucoup c'est pour ça que parfois on fait des lois pour essayer de réduire les degrés de manipulation par exemple là en France je sais pas si en Portugal c'est comment mais en France il y a maintenant sous le prix le prix au kilo parce qu'il y a des boîtes qui s'amusaient à faire genre format familial et au kilo le format familial était plus cher que le format pas familial après il faut séparer aussi manipulation et persuasion c'est-à-dire la manipulation implique une sorte de persuasion quelque part intentionnelle contre la personne et dans ce cas-là évidemment qu'on est manipulable c'est tout le principe du marketing c'est comme ça qu'il y a le marché du luxe fonctionne sur les biais de normes sociales de statut social de désirabilité sociale etc et on peut te faire acheter un sac à 20 000 euros alors que c'est juste un sac où tu vas mettre les mêmes objets que si tu prends un autre sac et on pourrait dire que ça c'est un peu de la manipulation et que le moral le principe même du marketing c'est la manipulation mais il y a aussi la persuasion c'est-à-dire essayer de présenter des arguments pour exposer une opinion pour convaincre une personne pourquoi est-ce que je crois ce que je crois parce que j'y crois vraiment donc il y a aussi parfois la notion d'intention derrière etc mais on est tout le temps dans une guerre d'influence on est tout le temps dans une guerre de persuasion après c'est encore une fois est-ce que c'est de la manipulation est-ce que c'est de la persuasion est-ce que c'est de l'argumentation est-ce que c'est accessible à l'autre est-ce que ça ne l'est pas et on est tout le temps en compétition sur comment est-ce qu'on va expliquer le monde au final on revient au début de ce qu'on disait au début du podcast comment est-ce qu'on fait sens on fait sens avec les récits et il y a une compétition sur les récits pour expliquer le monde que ce soit en politique je ne sais pas il y a du chômage est-ce que je pense que pour réduire le chômage il faut que je réduise les taxes sur les entreprises pour qu'elles embauchent plus ou est-ce que je pense que pour réduire le chômage qui met des gens dans la précarité je vais augmenter les aides sociales pour que la personne ne soit plus dans une précarité et si elle n'a pas de boulot c'est pas grave elle trouvera un boulot ou pas elle vit décemment en tout cas en attendant et ça c'est quelle histoire je me raconte sur comment gérer cette situation et on va essayer de débattre de persuader de manipuler pour dire en fait ma vision du monde est celle qui est bonne est meilleure et souhaitable pour le plus grand nombre pour qu'on puisse se fédérer et aller vers cette direction donc la différence entre persuader et même il y a convaincre, persuader qui est plus convaincre d'agir et manipuler c'est que quand on manipule en fait c'est un peu caché c'est ça on ne montre pas les techniques ou ça va contre l'intérêt de la personne d'accord ça aussi ça existe la question du libre arbitre dans tout ça puisque on est à ce point finalement manipulable peu rationnel est-ce qu'on j'imagine que beaucoup de gens ont travaillé sur cette question et que tu dois avoir une opinion est-ce qu'on est vraiment libre de nos choix ou en tout cas aussi libre que ce qu'on aime bien se dire et libre de notre trajectoire de vie beaucoup de gens travaillent sur cette question mais à un moment je disais dans le podcast on a deux questions sur lesquelles on a beaucoup de mal à avancer c'est le libre arbitre et l'émergence de la conscience l'émergence de la conscience avec Anil Seth on commence à avoir au moins une esquisse d'une feuille de route sur comment avancer je veux bien qu'on en parle après très bien c'est vraiment je mène dedans et le libre arbitre c'est un peu plus compliqué parce que déjà pour savoir si on en a il faut avoir un protocole expérimental c'est hyper compliqué d'avoir ce protocole expérimental à un moment on disait que non il y avait quelques études qui montraient qu'on pouvait voir une préparation à l'action 7 secondes avant que la personne ait conscience du choix qu'elle va faire depuis ces articles ont pas mal de plomb dans l'aile et on est un peu de retour sur la case 0 par contre de ce dont je me souviens et j'ai pas énormément confiance dans ce que je suis en train de dire mais je pourrais regarder en tout cas on a abandonné un peu la notion du libre arbitre comme un truc catégoriel c'est à dire soit on l'a soit on l'a pas il semblerait que c'est quelque chose d'un peu plus dimensionnel dans certaines situations on peut avoir plus de notre mot à dire dans comment on se comporte et dans d'autres moins selon le contexte encore une fois on revient à ce cadre théorique de la cognition incarnée c'est à dire je peux pas penser mon libre arbitre juste en regardant mon cerveau il faut que je regarde qu'est-ce que je suis en train de faire par exemple je suis assis dans un théâtre et je vois tout le monde se lever et courir en criant au feu au feu j'ai pas vraiment de libre arbitre je vais me lever et je vais courir même s'il n'y a pas de feu parce que ça a un avantage de juste suivre du coup j'ai été complètement manipulé et je vais le faire alors que peut-être que je veux écrire mon livre et du coup je fais des recherches etc peut-être que là j'ai un peu plus de libre arbitre peut-être pas à 100% mais on n'est plus vraiment dans ce truc de soit je suis à 100% libre on sait que c'est pas vrai genre il y a très très peu de chances qu'on soit à 100% dans ce libre arbitre mais est-ce que c'est vraiment 0% on sait plus trop pendant longtemps vraiment genre le pendule est allé du côté du 0 là on se dit peut-être qu'on a 1% quoi c'est compliqué d'avancer sur ça oui oui la conscience alors puisque t'es en plein dedans et que c'est une question on pourrait faire un épisode là-dessus je pense mais alors moi la conscience c'est vraiment un sujet qui me fascine énormément puisque pour moi c'est la base un peu de la prise de décision de tout ça il faut que je sois conscient pour commencer à faire tous ces trucs et donc oui effectivement là je bouffe de la conscience pour mon deuxième livre alors que c'est pas particulièrement sur la conscience mais pour moi c'est une sorte de prérequis genre dans le livre si quelqu'un va le lire j'espère c'est pas une grosse partie sur la conscience mais c'était pour moi la base de toutes ces notions et pendant longtemps les plus grandes recherches sur la conscience étaient des philosophes de l'esprit qui faisaient ça plus que des chercheurs parce qu'il y a un problème en neurosciences et en sciences cognitives qui s'appelle le problème difficile de la conscience c'est vraiment le mot c'est la description technique du truc c'est le problème difficile de la conscience était formulé par un philosophe de l'esprit qui s'appelle David Chalmers et on peut prendre une minute pour l'expliquer quand on a commencé à faire des recherches sur le fonctionnement de notre cerveau on pensait que les choses qui allaient être difficiles c'est genre la mémoire les émotions comment mon cerveau bouge mon corps etc et au final ça on a avancé assez vite dessus que ce soit par des études d'imagerie ou même par des électrodes dans le modèle animal etc ce qui nous cause énormément de problèmes c'est que ressent quelqu'un quand il est ému face à un coucher du soleil qu'est-ce qu'a senti le narrateur de Proust du côté de chez Swan quand il a bouffé la madeleine genre qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on appelle des qualias les qualias c'est les expériences phénoménologiques de vie c'est quoi genre imagine que je regarde un truc rouge je sais pas je regarde ce post-it rose et j'ai identifié tous les corélas neuronaux donc j'ai toute l'activité cérébrale je connais toute l'activité cérébrale sur qu'est-ce qui se passe quand je regarde un post-it rose mais c'est j'ai aucune idée en anglais on dit what does pink feel like qu'est-ce que je ressens genre c'est quoi l'expérience du rouge un article très important dans ce domaine a été publié je pense dans les années 1970-74 et le titre c'est what's it like to be a bat c'est comment d'être une chauve-souris genre l'expérience phénoménologique de vie c'est quoi pourquoi est-ce que regarder du rouge la sensation genre l'expérience est différente de manger un burger pourquoi est-ce que la conscience vraiment existe alors une autre expérience de pensée on va faire une sorte de set d'expériences de pensée pour expliquer un peu le sujet après je dirai comment est-ce qu'on arrive on propose de résoudre le truc genre il y a une hypothèse dans le problème difficile de la conscience qui s'appelle le zombie philosophique le zombie philosophique c'est imagine que moi Albert Ménard je suis un zombie pas dans le sens zombie des séries mais genre en fait dedans j'ai pas de vie interne je suis juste une sorte de input output j'ai appris tout et quand tu me parles tu me poses des questions sur les biais sur le cerveau je réponds mais dedans il n'y a rien c'est vide j'ai un zombie philosophique une intelligence artificielle en quelque sorte un peu une intelligence artificielle sans cette richesse intérieure est-ce que ça changerait quelque chose ? potentiellement pas genre je peux être un zombie philosophique pouvoir construire des maisons pouvoir faire des voitures etc et donc la question la première question fondamentale sur la conscience c'est à quoi ça sert pourquoi c'est là quelle est la plus-value d'avoir une vie intérieure ça c'est le zombie philosophique la deuxième c'est comment est-ce que je vais mesurer d'un point de vue de réductionniste parce que pendant longtemps le cadre qu'on a utilisé intuitivement genre depuis Descartes et depuis Sténon etc quand on a un problème pour le comprendre on va le diviser en petites parties comprendre des petites parties bout à bout et comprendre comment ça marche je veux comprendre la résistance du bois je vais étudier les atomes de carbone et voir comment ça marche je veux étudier le cerveau je vais diviser où est les neurones de la vision les neurones de la cognition la zone etc et donc ce réductionnisme les chercheurs qui bossent sur ces sujets considèrent qu'on est à une impasse méthodologique observer l'activité neuronale de quelqu'un qui regarde une couleur ne nous dit rien de cette qualia qu'on a besoin de changer nos modèles théoriques une dernière expérience de pensée qu'on peut décrire pour expliquer cette idée s'appelle la chambre de Marie je ne sais pas si tu connais Marie est une chercheuse dans son laboratoire qui travaille sur les couleurs et Marie connaît tout ce qu'il y a à savoir sur les couleurs tout genre elle sait tout ce qui existe dans l'univers sur les couleurs les corélas neuronaux exactement chaque neurone qui s'active quand elle regarde une couleur elle connaît tout sauf que Marie vit dans un laboratoire qui est en noir et blanc donc il n'y a pas de couleur dans le monde de Marie elle connaît tout ce qu'il y a sur les couleurs les fréquences les ondes le cortex occipital les projections dans le frontal etc mais elle n'a jamais vu de couleur et un jour quelqu'un vient du monde extérieur et emmène Marie dans un monde avec des couleurs et la question qui se pose c'est est-ce que quand Marie voit une couleur pour la première fois de sa vie est-ce qu'elle va apprendre quelque chose de nouveau est-ce que ça va changer quelque chose pour elle alors qu'elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur la couleur est-ce que cette expérience phénoménologique de percevoir le truc alors qu'elle sait tout change quelque chose et c'est ça un peu la difficulté des études sur la conscience c'est que cette partie subjective échappe c'est pas quelque chose qu'on peut voir dans une IRM dans cet réductionnisme de zone cérébrale et ce qui est en train de se passer maintenant et ce qu'explique incroyablement bien Anne-Ilecette c'est qu'en fait on arrive à une sorte de limite de l'approche réductionniste de dire genre en gros la conscience c'est cette zone l'émotion c'est cette zone etc et il faut qu'on accepte que nous sommes des êtres incarnés c'est-à-dire pour comprendre la conscience il faut que je puisse prendre en compte pas juste l'activité cérébrale mais l'activité cérébrale dans un corps qui est dans un contexte qui est en train de faire quelque chose donc aujourd'hui toutes nos recherches en IRM toutes nos recherches en imagerie en général c'est de l'IRM c'est pour ça que je dis IRM mais n'importe quelle recherche en imagerie ça se fait au laboratoire du coup si toi tu vois je sais pas quelqu'un qui te dit voilà pourquoi notre cerveau ne fait rien face au réchauffement climatique parce que c'est le striatum qui s'allume etc ça c'est en fait dans un laboratoire donc quand toi tu vois des articles de journaux qui disent voilà votre cerveau quand vous êtes amoureux ou quand vous êtes machin personne n'a enregistré le cerveau quand tu es en date dans un resto à la chandelle avec ton amoureuse ou ton amoureux et donc on est vraiment en train de faire des sauts qui ne sont pas du tout justifiés et il y a maintenant de plus en plus d'auteurs qui montent un peu en front contre le réductionnisme biologique contre cette vision hyper cognitiviste incourant du cognitivisme du cerveau en disant on arrive à une impasse où juste voir l'activité cérébrale en fait ça ne marche pas pour la nature du problème qu'on est en train d'attaquer qui est une nature hautement subjective parce que je ne suis pas sûr que quand toi tu vois du rouge peut-être qu'on a exactement les mêmes corrélats neuronaux qui s'activent mais peut-être que what it feels like je ne sais pas comment le traduire en français la sensation de rouge n'est pas du tout la même c'est une personne à l'autre on ne peut pas savoir et ça on ne sait pas encore comment faire et donc pour avancer sur ça on a besoin d'un nouveau paradigme il y a des chercheurs qui appellent un nouveau paradigme comme Stan Klein dont on a parlé sur le self Anilset qui a pris le problème d'une autre manière ce serait trop complexe pour expliquer maintenant résumer tout ça pour avoir une étude on appelle ça de l'inaction de tout le temps inscrire l'activité cérébrale dans l'expérience phénoménologique dans ce que le corps est en train de faire pour essayer d'avancer ou d'avoir au moins une chance d'avancer pour percer tout ça la dernière analogie après je suis peut-être un peu long c'est comme si en fait pour comprendre comment fonctionne une voiture genre imagine que je veux comprendre un truc sur les voitures et je regarde les pistons mais si je regarde juste les pistons du moteur ça ne me dit rien sur par exemple l'accident que la voiture a eu parce qu'elle a glissé sur du verglas j'ai besoin de prendre en compte le verglas et le verglas ne fait pas partie du moteur je ne peux pas comprendre comment fonctionne une voiture je peux comprendre comment fonctionne une voiture en regardant juste le moteur mais je ne peux pas vraiment comprendre comment fonctionne une voiture si je ne prends pas en compte le code de la route la météo les autres conducteurs etc et donc comment est-ce qu'on va faire des modèles théoriques qui ne s'intéressent plus juste au moteur juste au cerveau en regardant juste l'activité cérébrale mais qui prennent en compte le code de la route la météo les autres conducteurs mais aussi évidemment le moteur en tant que tel ça c'est compliqué alors comment comment est-ce qu'on définit malgré tout la conscience où est-ce qu'on met la limite puisqu'on on évoque souvent le fait que par exemple l'humain serait le seul animal conscient en tout cas doté de cette forme de conscience qu'est-ce que ça veut dire est-ce que est-ce qu'une chauve-souris a une forme de conscience est-ce qu'un arbre a une forme de conscience comment est-ce que tu est-ce que c'est défini ça dépend plusieurs différentes personnes vont définir la conscience différemment par exemple si je regarde le livre je peux te citer pour un ilset pour qu'un organisme soit conscient il a besoin d'avoir n'importe quelle sensation phénoménologique d'elle-même n'importe quelle expérience n'importe quelle propriété phénoménologique est aussi importante l'une que l'autre quand il y a une expérience il y a une phénoménologie et quand il y a une phénoménologie il y a une conscience alors que pour quelqu'un à un neuroscientifique français qui s'appelle Stanislas de Haine pour Stanislas de Haine si on a ce qu'il appelle un workspace c'est-à-dire un endroit où je peux avoir du contenu mental de la perception des émotions de des pensées etc ben alors on a une conscience donc clairement ça c'est un parti pris qu'en fait les animaux sont clairement conscients parce qu'ils ont une expérience phénoménologique il y a quelque chose on n'y a pas accès de what's it like d'être un chat what's it like d'être chauve-souris je sais pas une chauve-souris etc etc et donc ça c'est de la conscience et pour d'autres ça peut être ce qu'on appelle la théorie des pensées d'ordre supérieur par exemple pour être conscient il faut avoir de la métacognition il faut pouvoir avoir une réflexivité sur soi pour d'autres personnes être conscient c'est avoir ce qu'on appelle une conscience autonométique c'est-à-dire pouvoir être conscient du fait que je suis conscient par exemple nous on a une conscience autonométique on sait qu'on est conscient et dans ce cas-là peut-être que les animaux ne rentreraient pas dans le truc et on voit ce qui fait la spécificité de l'humain dans le règne animal c'est pas forcément donc la conscience c'est cette forme de conscience en fait et ce qui est intéressant oui mais ce qui est intéressant dans les travaux de Seth qui pour moi était nouveau en lisant ce livre qui vient de sortir ça fait peut-être un an peut-être oui juin ou juillet 2021 il explique que quand un phénomène complexe n'est pas complètement bien compris c'est pas si grave de ne pas avoir une définition très précise parce que s'il y a une définition très précise ça va être très contraignant et potentiellement nous emmener sur de faux chemins donc on a besoin de c'est un peu contre-intuitif et c'était vraiment une idée que j'ai beaucoup aimée je l'ai surlignée c'est comme ça que je l'ai trouvé assez vite que quand on est face à des phénomènes complexes bien définir les choses est un désavantage et on a besoin de garder cette définition un peu large pour qu'on continue à explorer de manière large et avoir plus de chance de trouver une solution accepter l'incertitude aussi ce qui est compliqué exactement oui je voudrais qu'on revienne à des choses un petit peu plus binaires on va dire le lien je fais une tangente de partout non non mais c'est passionnant c'est pour ça que c'est des sujets qui me passionnent aussi donc c'est très bien aussi d'avoir de la place dans le podcast là-dessus et puis ça conditionne plein de choses la manière dont on en parle voilà donc je pense que c'est de la culture générale qui a aussi une utilité le lien entre justement la division binaire pour parler de binarité de nos sociétés qu'on voit émerger partout les réseaux sociaux et notre cognition et certains de ces biais cognitifs tu vois on a nos structures technologiques nos structures médiatiques qui jouent à fond sur les techniques de manipulation c'est pas nouveau mais on est passé dans un autre niveau avec un niveau de sophistication et un niveau de données qui permet de faire ça à grande échelle en fait et le résultat c'est qu'on est de plus en plus à être de plus en plus lobotomisé et dans une forme d'impuissance en fait comme une perte de libre-arbitre donc une perte de liberté sur nos choix nos actions la résultante aussi c'est qu'on voit que le niveau de QI baisse je sais pas si c'est lié mais la capacité d'attention qui s'effondre on vit dans des bulles d'information qui polarisent tous les débats et ça devient des problèmes pour le fonctionnement démocratique etc quel est ton point de vue là-dessus et est-ce qu'on peut régler ce problème majeur qu'on voit tous émerger sans changer ces structures ou sans débrancher les réseaux sociaux déconnecter les écrans pour faire quoi j'ai fait partie et je fais partie du comité d'experts du CSA pour la lutte contre la désinformation en ligne c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal planché avec des juristes avec des journalistes etc une petite remarque on n'est pas sûr que le QI baisse parce que c'est un test etc c'est compliqué on repart en plein temps ça dépend où ça dépend tu fais bien de corriger sur les réseaux sociaux il y a plusieurs strates donc déjà par exemple quand je pense que les gens sont juste biaisés etc on est en train d'individualiser le problème alors que comme tu l'as dit si bien est-ce que ce serait pas un problème plutôt systémique et le problème commence souvent quand on a des problèmes systémiques pour le résoudre souvent on légifère genre on ne dit pas on va faire des campagnes d'éducation à l'alcool pour éviter que les gens boivent et conduisent on a fait une loi où on a dit vous ne pouvez pas conduire et boire sinon d'avoir une amende ça va perdre des points etc avec les réseaux sociaux c'est un peu plus compliqué donc effectivement on pense que ça polarise la société mais au final on n'en sait rien pour une raison très basique c'est que les algorithmes des réseaux sociaux sont opaques on n'y a pas accès et ça c'est très très problématique parce que les réseaux sociaux c'est un peu technique jouent à un double jeu qui n'est pas très honnête on n'a pas de cadre législatif encore pour les réseaux sociaux et eux ils essayent de faire un double jeu donc là par exemple je te parle mon ordinateur est branché à l'électricité mon électricité arrive de chez EDF je pense ou je ne sais plus de Total Energy je ne sais plus chez qui je suis chez quel fournisseur si j'utilise cette électricité pour faire une bombe et aller faire un attentat personne ne va aller dire c'est la faute à EDF EDF c'est un fournisseur passif et c'est ma responsabilité ce que je fais de l'électricité de l'eau qui arrive chez moi c'est des tuyaux et des fils électriques qui débarquent dans mon niveau par contre si par exemple je prends en compte TF1 TF1 c'est un diffuseur de contenu s'ils disent quelque chose qui est faux ou qui va contre des lois ils sont rappelés à l'ordre ils doivent peut-être payer des amendes il y a une responsabilité qui peut rentrer en jeu parce qu'ils éditorialisent le contenu contrairement à EDF qui n'éditorialise pas l'électricité que je reçois c'est juste des tuyaux les journalistes éditorialisent les contenus là quand tu fais ton podcast peut-être qu'il y a plein de sujets auxquels on peut parler tu as trouvé des choix sur un temps limité les plateformes jouent à une sorte de double jeu assez pervers d'un côté ils veulent que d'un point législatif ils soient traités comme des tuyaux de EDF ils disent nous si on n'est pas responsable de ce qui se passe sur les plateformes c'est des utilisateurs nous on a juste mis à disposition ces plateformes et on est des tuyaux on ne fait pas genre les trucs mais de l'autre côté ils éditorialisent comme des fous avec leurs algorithmes genre si tu as je sais pas 1000 personnes sur Facebook et tes 1000 amis appuis post en même temps tu ne vois pas les 1000 posts quelque chose est en train de faire du tri et on ne sait pas à partir de quelles règles ces tris fonctionnent par exemple Twitter récemment ils ont sorti un truc ils ont dit on a découvert que notre algorithme promouvoit les nouvelles d'extrême droite ils ne savent pas eux-mêmes Facebook t'a déclaré qu'ils ne connaissaient pas donc pour revenir à ta question de qu'est-ce qu'on peut faire je pense que la première chose qu'on peut faire c'est de rendre ces algorithmes transparents évidemment il y a des problématiques de secret industriel etc et donc le but c'est pas de dire il va être accessible à tout le monde mais par exemple prends le McDo le McDo ils font une sauce la sauce Big Mac c'est une sauce secrète on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la sauce Big Mac par contre il y a des inspecteurs de la santé qui ont le droit d'aller chez McDo et dire à McDo en fait nous on est des représentants du peuple on le bosse à l'état il faut que vous nous disiez qu'est-ce que vous êtes en train de mettre dans votre sauce parce que si vous êtes en train de mettre de l'arsenic dans votre sauce les gars c'est contre la loi et eux ils sont tenus un peu au secret professionnel ils savent qu'est-ce qu'il y a dedans ils savent que c'est quelque chose qui n'est pas mauvais pour la collectivité et on pourrait imaginer qu'on pourrait avoir des structures similaires où il y a des gens dont la responsabilité c'est d'évaluer les qualités algorithmiques de l'éditorialisation de contenu ici par exemple ces inspecteurs vont aller voir que par exemple des algorithmes en fait trient l'information pour polariser donc on te montre juste ce que tu crois déjà ou des trucs avec lesquels tu ne crois pas du tout pour avoir une réaction opposée très très fort ils disent en fait vous n'avez pas le droit de faire ça vous ne pouvez pas faire des algorithmes qui vont polariser une société ou qui vont pousser une certaine narrative etc etc et le but du coup n'est pas du tout de faire une sorte de ministère de la justice qui va aller légiférer sur qu'est-ce qui est une fake news qu'est-ce qui est une vraie news parce que dans certaines situations oui le truc est facile à séparer mais dans plein d'autres situations c'est assez ambigu où on ne sait pas qui a raison qui a tort et ça devient très dangereux d'imposer des sortes de récits uniques mais d'avoir une sorte de oversight public de comment est-ce que ça marche pour qu'on puisse savoir si on est en train de nous la mettre un peu à l'envers la deuxième couche de complexité c'est que c'est des boîtes qui sont soit américaines soit chinoises dans le cas de TikTok et que les rapports de force ne sont pas du tout équitables et du coup si la France dit en fait vous allez nous dire c'est quoi vos algorithmes elles peuvent dire non et la discussion se termine ici la discussion se termine ici où on a un levier en face pour forcer on revient à cette logique de rapport de force qui dicte pas mal de choses on va parler un peu écologie qui est un peu ma marotte quel est le lien entre notre fonctionnement cognitif notre incapacité à changer de comportement face aux enjeux écologiques et tu as parlé tout à l'heure du stratium ou du striatum d'ailleurs je ne sais plus mais striatum c'est ça qui fait partie d'un bouquin qui a été très vendu de Sébastien Volleur le bug humain qui parle là-dessus qui nous condamnerait notamment à vouloir toujours plus et à penser le court terme etc est-ce que j'en parle parce que c'est devenu une espèce de référent dans ce milieu-là quand on parle de cognition donc ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus est-ce qu'il y a un mismatch comme ça un décalage entre notre cerveau et le contexte actuel qui fait que bah en fait on n'a pas vraiment la main quoi je pense pas je pense que vraiment ce réductionnisme fait partie de ce qu'on appelle la neuromanie de vouloir tout expliquer juste par le cerveau et du coup de faire cette sur-responsabilisation de l'individu qui invisibilise complètement le système parce que il y a beaucoup de gens qui ont des striatums et qui ne rentrent pas dans ces injonctions de surconsommation de surproduction etc donc on sait que c'est pas un truc biologiquement inhérent à nous et surtout encore une fois regarder juste les pistons pour comprendre comment la voiture a glissé sur du verglas ça ne le fait pas vraiment et donc est-ce que c'est vraiment pour moi le risque de ce réductionnisme de ces neuromanies un peu une sorte d'arwinitisme de dire ah c'est des raisons évolutionnistes etc c'est un peu des arguments circulaires tout ce qui existe en nous à une trace neuronale donc si c'est que ce soit le striatum ou le noyau accumbens qu'est-ce que ça changerait pas grand chose et à une on peut le remonter de manière théorique à un truc évolutionniste la définition tout a une sorte de background évolutionniste le danger pour moi dans ces explications c'est que ça invisibilise tout ce qu'il y a autour parce qu'au final genre quand on dit ah les défis c'est incroyable ce qu'on doit faire pour le climat etc c'est pas vraiment c'est pas tellement ouf quoi on est en train de demander à une minorité de l'humanité de vivre comme le reste de l'humanité ce qu'on oublie qu'on est pas tous équitables genre responsables de la même manière face au réchauffement climatique et c'est vraiment une certaine classe sociale qui contribue à 90% 99% du truc et donc quand on en parle on dit ah ouais notre cerveau il pourrait pas genre la perte de confort etc j'ai envie de dire genre les gens on est en train de vous demander juste de vivre comme les 90% autres de la planète on est pas en train de vous demander comme disait le président de devenir des amiches de revenir à la calèche de genre manger une fois chaque trois jours et d'aller chasser votre proie je suis juste en train je suis en train de dire vous pouvez pas Apple ne sont pas obligés de sortir 5 iPhones par an s'ils sortent un iPhone chaque 2 ans je pense pas que leur boîte va s'effondrer on est pas obligés d'avoir 6 vols Paris-New York par jour c'est pas très grave si quelqu'un au lieu de voyager le 22 juin voyage le 23 juin genre New York sera encore là et du coup c'est comme si on présente le problème de manière complètement excessive d'un point de vue comportemental alors que c'est des leviers systémiques on revient à cette notion on a besoin aussi de faire des lois on n'a pas dit genre on va faire on est incapable de pas fumer en intérieur à cause de notre triatum parce qu'on est addict c'est une addiction à la nicotine et donc on est mort sur ça donc c'est fini on est foutu notre cerveau est programmé pour fumer en intérieur vas-y on a dit genre écoutez c'est pas bien on a les données on a fait une loi et du jour au lendemain on s'est couché tout le monde fumait dans les bars on s'est réveillé il n'y avait plus personne qui fumait dans les bars et les gens n'étaient pas dans la rue hier je faisais une interview sur ça on m'a dit mais est-ce que tu penses que les gens accepteraient la perte de confort qui viendrait avec des lois restrictives etc et j'ai répondu genre on a eu des lois qui ont détruit le système le service public genre hospitalier les hôpitaux sont vides il n'y a quasiment plus de soignants on a détruit le système éducatif genre au dernier concours d'enseignants à Paris il y a plus de postes que de personnes qui ont réussi le concours les inégalités sociales se creusent et on accepte relativement bien ça et soudainement on croit que si on dit écoutez vous ne pouvez plus avoir 5 vols par jour il faut avoir genre 3 vols par semaine ou 4 vols par semaine Paris-Nu-York je ne sais pas je donne des chiffres absurdes il va y avoir genre les milliers de gens qui vont manifester dans les rues et qui vont aller prendre l'Elysée d'Assaut il y a une sorte de caricaturisation de comment on présente le challenge qui pour moi justifie l'inertie infiniment plus que dire c'est mon striatum ou c'est mon mes noyaux codés ou c'est mon cortex qui n'arrive pas c'est mes biais de présentéisme parce que c'est dans le futur on n'arrive pas à se projeter et du coup on n'arrive à rien faire c'est vraiment prendre le problème par le petit trou de la serrure et ça ça nous évite de penser tous les outils qui sont disponibles à nous le problème c'est que quelque part au final on ne peut pas parler de ce sujet sans parler du cadre politique et je suis quelqu'un d'assez transparent sur mon idéologie je pense qu'il faut tout le temps dire dans quel cadre on se place parce qu'un peu on est en train de demander à un système de surconsommation de néolibéralisme de se tirer une balle dans son propre pied et ça c'est pas quelque chose qui se passe en général les gens qui décident n'ont pas une motivation de se tirer des balles dans leur propre pied et donc c'est un peu compliqué pour moi c'est ça qui bloque vraiment c'est que les gens qui doivent prendre les décisions nécessaires n'ont aucune motivation de le faire parce que c'est elles qui ont le plus à perdre Merci d'avoir replacé toute cette problématique dans un contexte plus large ça me ça pose la question aussi de la cognition tu as parlé en fait du fait que tu avais une certaine catégorie de personnes et notamment ceux qui sont les plus consommateurs de ressources d'énergie dont les gens dans les pays développés font partie dans une certaine mesure et puis tu as aussi la couche des puissants comme on va les appeler ceux qui tirent les ficelles qui font les lois qui décident des algorithmes qui ont encore plus de responsabilités parce que c'est eux qui verrouillent un peu les choses les puissants de ce commun pardon les puissants de ce monde ont en commun d'être puissant d'avoir du pouvoir ou de la richesse enfin il y a plusieurs leviers quelle cognition est-ce qu'il faut pour en arriver là et qu'est-ce que l'acquisition du pouvoir produit sur la cognition qui fait que ça verrouille tout est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus alors je pense que la première cognition qu'il faut avoir c'est d'être bien né au final genre il y a des études assez dingues qui montrent par exemple que les je pense que c'était les 14 familles les plus riches de Florence sont les mêmes depuis genre 8 siècles que les familles les plus riches d'Angleterre sont les mêmes depuis 1450 un truc comme ça donc il y a une dimension genre le mythe de la méritocratie c'est des billets de sélection de dire oui mais regarde lui il est parti de rien il y a une personne sur 10 000 qui sur 10 millions je ne sais pas je donne des pourcentages un peu aléatoires des faux chiffres mais très peu de personnes genre arrivent par le mérite et le travail du truc il faut avoir des connexions il faut déjà commencer avec un avantage qu'on a acquis à un moment donc déjà il faut être né dans un pays dit développé genre tu as beaucoup moins de chances de devenir puissant si tu es né je ne sais pas au Pakistan que si tu es né dans la Silicon Valley donc déjà ça c'est pas quelque chose que tu choisis et deux encore une fois il faut avoir les connexions genre si Trump est devenu président de la république président des Etats-Unis c'est pas une république mais président des Etats-Unis c'est une république connexion son papa était un mania de la construction à New York etc et donc c'est pas juste une question de cognition autant que c'est une question de cognition sociale de qui est-ce que je connais et avec quel avantage je démarre après qu'est-ce que le pouvoir fait au cerveau ça dépend au pouvoir en quoi parce que je peux avoir un pouvoir genre sur ma petite commune je peux être le maire de ma petite commune et jouer les caïds comme si j'étais genre Gengis Khan et je peux être donc ça dépend de Dieu aussi genre en anglais on dit small fish and a small pond si je suis genre big fish and a small pond si je suis le plus gros boisson dans le petit étang dans lequel je suis j'ai du pouvoir et donc c'est peu difficile parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il y a en commun dans notre fonctionnement cognitif ou dans tout ce dont on a parlé qui fait que plus on a de pouvoir plus on veut le garder pour revenir à cette idée de est-ce qu'il y a quelque chose en nous qui vient de notre nature qui crée ça qui fait que finalement c'est certains types de pouvoirs aussi qui vont se maintenir au pouvoir ou qui vont se comporter d'une certaine manière et puis ou alors une fois qu'on a le pouvoir on commence à se comporter d'une manière qui fait que finalement on ne veut plus le lâcher enfin voilà il y a peut-être je pense que les puissants ont les mêmes règles obéissent aux mêmes règles cognitives que nous autres ils ont les mêmes biais ils ont les mêmes tempéraments etc et c'est pour ça qu'on a besoin de verrous de systèmes qui peuvent nous protéger de nos propres dérives genre on l'a vu là aussi avec Trump s'il n'y avait pas un cadre étatique assez puissant il serait encore président à vie il a perdu et il a essayé de faire une sorte de coup pour récupérer le capital donc oui bien sûr qu'il y a des dérives bien sûr que on pourrait imaginer qu'on n'a pas envie de partir ou bien en tout cas on ne veut pas je pense qu'il y a des différences individuelles je ne pense pas que chaque faux personne qui arrive à un poste de pouvoir automatiquement ne veut plus le lâcher mais je pense que c'est un enjeu tellement important qu'on ne peut pas le laisser au hasard un peu du tempérament de la personne qui arrive on n'est pas tous des marcorelles hyper stoïques je suis empereur romain mais je suis hyper humble machin machin pour chaque marcorelle il y a peut-être un héron ou peut-être un autre empereur plus sanguinaire je ne sais pas un césar et c'est important c'est là on revient à cette notion du S-frame le cadre systémique comme le nomme Nick Chater d'avoir des verrous qui s'assurent qu'on ne dépend pas des aléas des tempéraments des uns et des autres après il y a aussi d'autres corollaires qui rentrent en jeu c'est que si on est dans des cercles de pouvoir il y a aussi une homogénéité qui va rentrer en jeu on a tous des moyens similaires si moi j'ai un pote qui est milliardaire et qui me dit demain on va aller faire la fête sur mon jet privé sur mon yacht privé en Afrique du Sud et moi je suis issu d'une classe moyenne voire d'une classe populaire je ne peux pas me payer le billet pour aller faire la fête avec eux donc par effet quasi naturel il y a des cerfs qui vont s'entrecouper et on est des animaux sociaux du coup si moi je suis pote avec toi et que demain j'ai un truc que je veux mettre en place je ne vais pas aller trouver quelqu'un d'autre je vais me dire il y a Julien je le connais je lui fais confiance donc j'ai demandé à Julien de venir se mettre dans ce truc et donc ça crée des conflits d'intérêts il y a le mimétisme des conflits d'intérêts donc je ne pense pas qu'il y a une sorte de cynisme je dis je suis en position de pouvoir donc je vais faire ça je vais faire ci autant que c'est quelque chose qui se fait naturellement et donc on a besoin d'avoir des leviers qui peuvent empêcher ces dérives qui peuvent être normales quelque part on arrive aux questions de fin les questions que je pose un peu à tout le monde quand tu regardes l'époque actuelle avec ta sensibilité tes connaissances qu'est-ce qui t'inquiète ou au contraire te booste te donne espoir te travaille sur ton biais de positivité ce qui m'inquiète c'est l'idée très séduisante qu'on pourrait avoir de se dire si tout le monde était comme moi le monde irait mieux de croire que en fait c'est un peu les gens qui sont le problème qu'il faut les éduquer pour qu'ils réalisent que moi j'ai raison et les autres ont tort je pense qu'il y a aujourd'hui cette idée séduisante où chacun est convaincu que il suffirait juste qu'on soit tous comme moi et on verrait que ça ça résoudrait le problème etc on a besoin d'une diversité d'approche du réel pour pouvoir saisir sa complexité et en tout cas si tout le monde était comme moi on serait tous dans la merde ça c'est clair on était précis dans ma tête parce que ça c'est un truc qui m'inquiète beaucoup cette idée vraiment très très séduisante c'est à dire si tout le monde comme moi était comme moi le monde irait mieux et ça entraîne tout ce qui est logique de name and shame de group bias out group bias ça active plein de trucs de vouloir oui exactement shamer sortir les gens qui pensent pas comme moi les blâmer en gros quand on dit les gens sont ça c'est le deuxième truc qui m'inquiète c'est quand on s'extrait d'un truc genre les gens n'aiment pas l'incertitude les gens ont besoin d'être rassurés il faut éduquer il faut etc ça m'inquiète un peu c'est comme quand on dit je suis coincé dans un embouteillage on est jamais coincé dans un embouteillage on fait partie de l'embouteillage genre je suis en train de quand je suis dans un embouteillage mes potes trouvent ça drôle je leur dis je suis en train de contribuer à un embouteillage au final c'est vraiment ça qui est en train de se passer j'en parle comme si je suis extérieur à l'embouteillage que tout le monde a décidé de venir sur le périph juste pour me coincer dans l'embouteillage il y a une sorte de complot on va tous aller sur le périph à 19h pour qu'Albert soit coincé dans l'embouteillage je contribue à un embouteillage du coup ça c'est un truc un peu dans mon domaine qui m'inquiète le deuxième truc c'est clairement le réchauffement climatique genre clairement tu as eu comme invité Thibaut Grissinger on est ensemble au Act Lab etc c'est vraiment quelque chose qui moi m'inquiète parce que j'ai une petite fille parce que ça sent pas bon parce qu'on a même pas commencé à savoir comment amorcer une sorte de potentiel quelque chose alors t'as des pistes sur sur comment persuader convaincre je pense que c'est pas un truc juste indiqué alors c'est pas le sujet en fait non je pense que ça ça a quasiment peut-être déjà été fait presque même genre il y a de moins en moins de climato-sceptiques l'acceptabilité est là c'est maintenant la systématisation qui est difficile de l'accepter qu'il faut réduire en PIB d'accepter qu'il faut prendre un coût économique etc c'est ça qui devient un peu plus compliqué je trouve ça très bien ce que tu dis parce que je suis tout à fait d'accord tu vois un bon exemple de biais pour finir t'as déjà cité des livres mais est-ce que t'as deux livres que tu conseilles de lire absolument dans sa vie bah écoute il y a plein de biais de récents sur cette question tu me poses la question aujourd'hui si tu l'avais posé hier ça aurait été un autre livre probablement donc deux livres il faut que je passe à deux livres bah je dirais dans mon domaine dans mon domaine je dirais Being You sur la conscience si la conscience intéresse c'est juste que je trouve vraiment ce livre parce que t'es en plein dedans parce que je suis en plein dedans et parce que je trouve vraiment il y a un peu de philo il y a un peu de neuro il y a un peu ça parle un peu de nous etc c'est un peu technique mais si quelqu'un est intéressé par le sujet il est incroyable il est pas traduit en français malheureusement mais je trouve qu'il est vraiment qu'il est vraiment vraiment cool et un autre livre un peu aussi de science parce qu'il n'y a rien à dire avec les neurosciences que je suis en train de lire je suis presque fini aussi ça s'appelle Entangled Life c'est sur les champignons c'est un peu la vie cachée des champignons comment les champignons jouent un rôle dingue dans notre monde et j'ai appris plein de trucs je trouve vraiment le livre comment c'est écrit et tout c'est assez fascinant en plus l'auteur s'appelle Merlin Sheldrake et je trouve que c'est un nom assez classe pour un livre sur les champignons et un peu une sorte de mystique de la vie cachée des champignons donc je dirais Entangled Life et oui ma fille est rentrée et Being You après il y a plein plein d'autres bouquins je pourrais vraiment faire une liste infinie mais si c'est deux choix si j'ai le choix à deux je dirais ces deux là encore une fois par le biais de recense purement très bien super merci beaucoup Albert c'était passionnant et éclairant pour moi merci pour l'invitation voilà cet épisode est terminé j'espère que vous avez aimé comme je vous l'ai dit vous pouvez retrouver les notes de l'épisode sur sismique.fr vous pouvez maintenant déconnecter vos cerveaux à bientôt changer le monde quel drôle l'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer merci pour l'invitation merci pour l'invitation